Pour produire de l'électricité, il a fallu construire des appareils, piles, alternateurs, batteries, capables de maintenir une tension électrique entre leurs bornes. Comment mesurer cette grandeur physique ? Quelles sont ses propriétés ? Dans ce cours, la tension électrique, on va voir 1. La tension entre les bornes d'un dipôle isolé. Unité de la tension, le volt, le voltmètre, la mesure de la tension. Dans 2. La tension entre les bornes d'un dipôle branché dans un circuit. Et comment calculer la tension mesurée à l'aide d'un voltmètre à aiguille. 1. Tension entre les bornes d'un dipôle isolé. 1. Unité de tension, le volt. Une pile plate porte l'inscription 4,5V qui signifie 4,5V. C'est l'indication de la tension entre les bornes de la pile. Le volt, symbole V, est l'unité de tension. Un générateur utilisé au collège porte différentes valeurs de tension, comme 6V ou 12V. Il peut délivrer entre ces bornes l'une des tensions inscrites au choix. Une tension de plusieurs millions de volts entre un nuage et la Terre est à l'origine des éclairs. 2. Le voltmètre Un voltmètre permet de mesurer une tension. Son symbole est V. Il existe des voltmètres à aiguille, mais les plus utilisés sont les multimètres à affichage numérique. Voir document, page 88. Mesure de tension. Un dipôle isolé est un dipôle qui n'est pas branché dans un circuit. Pour mesurer la tension entre les bornes d'un dipôle isolé, on connecte la borne V du voltmètre sur l'une des bornes du dipôle et la borne COM du voltmètre sur l'autre borne. Pour une pile plate, nous lisons 4,5. La tension entre ces bornes, notée U, vaut 4,5V. Nous écrivons U égale 4,5V. Il existe une tension entre les bornes d'un générateur isolé. En revanche, la tension aux bornes d'une lampe isolée ou d'une résistance isolée est nulle. La tension entre les bornes d'un dipôle branché dans un circuit Mesurant la tension entre les bornes A et B de la lampe du circuit, nous branchons le voltmètre en dérivation entre les bornes A et B, bornes V reliées à A situées près de la borne plus du générateur. Pour mesurer la tension entre les bornes d'un dipôle, on branche un voltmètre en dérivation entre ces bornes. Le voltmètre indique U égale 3,86V. C'est la tension entre les bornes de la lampe. Nous avons mesuré la tension entre les bornes de la lampe et on a trouvé la valeur U égale 3,86V, c'est-à-dire que la tension entre les bornes d'une lampe en fonctionnement n'est pas nulle, alors que la tension entre les bornes d'un interrupteur fermé ou entre les bornes d'un fil de connexion est nulle. Maintenant, pour trouver la tension mesurée à l'aide d'un voltmètre à aiguille, on doit utiliser la relation U égale C fois N sur N0. C est le calibre choisi, N le nombre de gradations indiquées par l'aiguille, N0 le nombre de gradations maximales. Grand 3, conclusion. La tension entre les bornes d'une lampe en fonctionnement n'est pas nulle. La tension entre les bornes d'un interrupteur fermé ou entre les bornes d'un fil de connexion est nulle. Ce cours est terminé. Vous allez faire ces exercices d'application et après les exercices de la série numéro 2. 1. 1. 1.